Bienvenue sur Terre, ma grande ! C'est l'horreur, tu vas te régaler ! Ah, c'est pas faux ! Non ! Non ! Oh, pinesse, oui ! Pas ça ! Non ! Dites mon nom ! Non ! Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci, 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 merci ! Écoutez, je dirais pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir... Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans le détail, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Dans la dernière collection, on vous parlait de Barry, une série peu connue du grand public malgré ses nombreuses qualités et qu'on avait envie de vous faire découvrir. Aujourd'hui, on change de crèmerie, on s'attaque à la série du moment, une série qui parle d'empire galactique, de psycho-histoire et de sanctuaire. Oui, vous avez bien deviné, pour cette nouvelle collection, on s'intéresse à Fondation. On va avoir deux épisodes pour la décortiquer et l'analyser sous tous les angles. Pour ça, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien ! Salut Clémence ! Et Stéphane Moissakis. Salut Stéphane ! Salut Clémence ! Avec Fondation, Apple TV Plus s'attaque à un gros morceau. La plateforme de streaming mise sur une œuvre réputée inadaptable. A l'origine, il y a le livre Fondation. Cinq nouvelles écrites par Isaac Asimov au cours des années 40 et réunies dans un ouvrage publié en 1951. Fondation, c'est un immense classique de la SF et la première brique d'une œuvre dantesque, le cycle Fondation. Au total, sept livres qui forment un roman historique du futur, s'étalant sur près de 600 ans. On y découvre un empire galactique qui regroupe 25 millions de mondes habités. Un empire voué à la chute et à la barbarie. C'est le mathématicien Harry Seldon qui le prédit grâce à ses équations. 30 000 ans de ténèbres à venir, mais qui pourraient être réduites à seulement 1 000 ans si on suit son plan. Le cycle Fondation raconte donc la première moitié de ce plan. On va revenir plus en détail sur ce récit, ou plutôt ses récits, dans un instant. Récompensé en 1966 par le prix Hugo de la meilleure série de science-fiction fantasy de tous les temps, le cycle Fondation a laissé une empreinte profonde dans le monde de l'ASF. Ce serait même une des sources d'inspiration de Star Wars. Et pourtant, jusqu'ici, toutes les tentatives d'adaptation à l'écran avaient échoué. Mais en 2017, Skydance Télévisions négocie les droits et décide de s'y coller. En 2018, Apple entre dans la danse. Et le 23 août, on apprend qu'une première saison de 10 épisodes a été commandée pour Apple TV+. Le budget est conséquent, le tournage dure 19 mois, et l'objectif de la série est clair, devenir le vaisseau amiral de la plateforme de streaming d'Apple, qui fait encore pâle figure à côté de ses concurrents. Le 24 septembre 2021, les deux premiers épisodes sont dévoilés, puis le public découvre un nouvel épisode chaque vendredi. Le dernier de la saison a été diffusé il y a tout juste quelques jours, vendredi 19 novembre. Donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour y consacrer une collection. Alors comme d'habitude, à chaque nouvelle collection, on débute en musique, c'est la petite tradition. Allez, générique ! Ce titre d'ouverture, c'est la petite tradition. On le doit à Bear McCrary, compositeur américain, qui s'est fait connaître au début des années 2000 pour son travail sur la bande originale d'une autre série de science-fiction. Vous savez laquelle ? Battlestar Galactica. Oui, bien joué, Battlestar Galactica, effectivement. Et depuis, il n'arrête pas un cinéma, d'autres séries télé, Walking Dead notamment, et puis aussi des jeux vidéo comme la franchise God of War. Et alors, ce générique, ça vous évoque quoi ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors moi, c'est un joli thème, c'est plutôt efficace. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui, je pense, reste extrêmement mémorable, en tout cas, dans ce qu'il a fait. Et après, le générique en soi, qui est encore une fois... Alors, je vais peut-être être un peu méchant, là, mais je sais que ça évoque certaines thématiques, certains, certains, on voit les vaisseaux spatiaux, on voit ce genre de choses, etc., etc., dans le truc. Mais moi, ça m'évoque un peu une pub pour parfum, en fait. Je vais être très méchant, en fait. Je trouve ça très beau, très joli, mais comme une démo 4K, en fait, pour les télés 4K, un truc comme ça. Donc, du coup, moi, en tout cas, je ne rentre pas dans l'univers à travers ce générique-là, visuellement, quoi. Et je pense que ça fait partie des problèmes, à mon sens, d'adaptation, dont on va parler derrière, en fait, qui sont une façon spécifique de concevoir la SF, quoi. Mais voilà, je ne sais pas, je vais peut-être laisser parler Julien là-dessus, s'il y a quelque chose à dire. Mais c'est vrai que moi, je le trouve un petit peu basique, quoi. Moi, je pense que ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est le thème de Goyer. C'est-à-dire que lui, qui est le showrunner, donc un des deux showrunners sur la série, et qui l'a dit de façon, je trouve, hyper présomptueuse, et ça ne se sent pas tout le temps, d'ailleurs, dans le résultat final, loin de là. Mais qui avait cette... c'est une jolie formule, et j'aurais aimé que ce soit le cas, mais qui disait, qui prétendait qu'il allait faire du temps à un des personnages majeurs de la série. Et ce qui fait sens quand on connaît Fondation, on va en reparler tout à l'heure, ce qui n'est malheureusement pas aussi sensible, prégnant, évident, en fait, quand tu vois la série. Mais ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais le générique, qui est conçu par Imaginary Forces, c'est quand même pas rien. C'est la société qui avait fait le générique de Seven, par exemple. Ils en ont fait beaucoup depuis, des excellents et des moins bons. Mais donc, c'est quand même une référence dans le genre. Et je pense qu'il travaille autour de la thématique d'Asimov, c'est-à-dire, tu étais poussière, tu redeviendras poussière. Et là, ce sont des espèces de poussières d'étoiles, avec la musique de Birman Créry. Moi, c'est pareil, je trouve... C'est marrant parce que Birman Créry s'est fait connaître, par la puissance martiale, tribale même, de Battlestar Galactica, qui tranchait nettement avec le côté space opéra. C'est-à-dire que lui, il n'allait pas du tout dans quelque chose de... Justement, d'opératique, il allait vers une orchestration beaucoup plus frugale, quelque chose de très sec. Et là, il a une espèce de truc un petit peu éterré. Apparemment, ce grand principe de composition, c'est qu'il a fait appel à des algorithmes de programmation pour qu'il y ait des espèces de ritournelles un peu systémiques, comme ça, en fond. Mais je ne sais pas. Je ne trouve pas que le résultat, c'est pareil, c'est une très bonne intention. Mais je n'ai pas trop l'impression... Tu perçois un peu le côté cyclique, mais effectivement, je n'ai pas trop l'impression non plus que ce soit extrêmement mémorable. Et cette poussière d'étoiles, quand même, qu'on voit dans le générique, elle rappelle aussi les espèces de grandes fresques qu'on voit dans le Palais de l'Empire, qui se peint ces pigments. Voilà, il y a les pigments, là, qui sont inspirés des... C'est les Tibitains, je crois, qui font ça, ce genre de peinture, en fait, au sol, à partir de pigments, en fait, teintés. Et qui bougent, en fait, un petit peu. Mais c'est pareil, ce n'est pas très bien exploité, ça, d'ailleurs, dans la série. Vous ne trouvez pas très tendance, quand même, le générique en soi ? Bon, je ne sais pas, moi, pas... Et puis, il y a la technologie aussi au cœur, en fait, de la psycho-histoire, je pense qu'elle fait référence à ça aussi, quoi, voilà. C'est des mandalas tibétains qui sont faits avec du sable. Les mandalas tibétains, ça, ouais. Voilà. Je ne sais pas, je ne veux plus ospérer que ça. Très bien, mais donc, on va rentrer dans le vif du sujet. L'histoire, justement, la psycho-histoire, l'histoire de fondation. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu ? Je sais que c'est ardu, parce que, voilà, la fondation, on l'a dit, ça s'inscrit dans le cycle fondation, déjà. Mais plus précisément, dans la série, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est... En fait, Asimov... Comment dire ? Philippe Kadic, lui, c'était un auteur de SF qui était plus sur la perception de l'esprit, par exemple. Et, je ne sais pas, moi, Ray Bradbury, c'était plus de l'ordre de la poésie et de la métaphore qui l'a conduit à faire les hommes livres à la fin de Fortnite 451, par exemple. Lui, Asimov, moi, je l'ai toujours perçu, enfin, en tout cas, dans ses grandes oeuvres, c'est-à-dire dans le cycle des robots et dans le cycle de fondation, comme un romancier très cartésien. C'est-à-dire qu'il part d'un principe et il va essayer de casser le code, vraiment, littéralement. Or, là, le code de fondation, c'est... Bon, qu'il se retrouve quand même dans la série, c'est qu'il imagine que dans un futur très, très lointain, alors que l'Empire au pouvoir de l'humanité, en fait, est sur le déclin, en tout cas qu'il y a un déclin qui se profile à l'horizon, tu as un scientifique absolument brillant, enfin, un véritable génie qui s'appelle Harry Seldon, et qui met en place une nouvelle science qui s'appelle la psycho-histoire, qui est une espèce de prospection scientifique, plus, 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 plus. C'est des super probabilités, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il essaye, avec la théorie des grands chiffres, avec, voilà, il essaye de... Enfin, il peut prévoir les grands mouvements de l'humanité, pas dans le détail, pas au niveau d'un individu, mais vraiment de façon générale. Et il va créer une fondation, d'où le titre, dans laquelle, alors, c'est une crypte, si mes souvenirs sont bons, dans le roman, là, c'est une espèce d'artefact un peu mystérieux, enfin, au début, on ne comprend pas trop comment ça a fonctionné, et qui est aux confins de l'univers, et qui, au moment opportun, mais qui échappe à tout le monde, parce que le grand plan d'Harry Seldon échappe à tout le monde, au moment opportun, va venir, va s'ouvrir, va distiller le savoir, en fait, à l'humanité. Donc, ça peut être des informations, ça peut être une mise en perspective, ça peut, voilà, pour que les périodes de barbarie, les périodes les plus sombres, en fait, de l'humanité, soient réduites à leur portion congrue. Voilà. Ça, c'est le concept de base, et après, dans le roman, c'est beaucoup plus distendu, en fait, que ça, enfin, je trouve. Le roman, on l'a dit, est composé de plusieurs nouvelles, de cinq nouvelles, qui se passent chacune à une époque différente. On retrouve ça dans la série ? Oui, alors, on retrouve ça difficilement, je trouve, parce que, déjà, en termes d'adaptation, il y a, en premier lieu, il y a l'idée que les cléons de l'Empire, enfin, les tenants de l'Empire, les chefs d'État, en fait, soient, comment dire, des clones. C'est ce qui est complètement l'idée de Goyer et de Friedman, qui est une idée d'adaptation, et la logique, en fait, de Goyer, là-dedans, c'est de dire, voilà, puisque c'est des clones, je peux me permettre de leur donner un visage et de les faire revenir régulièrement. Alors que, dans le roman, en fait, ils sont presque, comment dire, c'est des ombres, presque, en fait, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas vraiment. Et, du coup, pour lui, c'est une manière de les identifier, et donc, une manière, effectivement, de pouvoir passer d'une temporalité à l'autre. Alors, sauf que, moi, je trouve que le problème dans cette adaptation-là, c'est que, justement, en fait, on s'y perd complètement dans... C'est-à-dire que ça peut ressembler à une bonne idée sur le papier, éventuellement, c'est-à-dire en termes de conceptualisation, on se dit, bon, ben voilà, si on fait ça, on va pouvoir permettre aux spectateurs d'avoir un point d'accroche. Sauf que t'as un point d'accroche avec les personnages, certes, mais t'as plus du tout un point d'accroche avec la temporalité, en fait, de... Voilà, ce que disait Julien, quand il disait qu'effectivement, l'idée de Goyer, c'est d'avoir, comment dire, le temps comme un personnage, ben oui, c'est raté, en fait, sur ce point-là. Et du coup, cette temporalité-là, moi, je trouve qu'on la perd complètement, y compris dans le... Comment dire ? Dans la façon dont le récit est articulé, parce que s'il y a des moments où c'est plus ou moins clair, par exemple, il y a, je sais plus dans quel épisode, peut-être le troisième ou le quatrième, il y a une... Comment dire ? Alors, attends, on prévient, on va spoiler ? Oui, on spoil, évidemment. On spoil la série, en tout cas. Il y a, par exemple, le départ d'un des Cléons, en fait, vraiment le dernier jour, etc., etc., où ça peut donner... Là, tu comprends exactement où est-ce qu'on est à peu près dans la temporalité des événements. Et ça explique... Le fonctionnement de cette dynastie. Exactement, voilà. Et au même temps, les problématiques émotionnelles que les personnages peuvent avoir, c'est-à-dire dans leurs fonctions, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de mère, le fait de ne pas avoir de... Alors, ce qu'on peut expliquer, juste, on va détailler rapidement, donc, cette dynastie, ça fait 12 000 ans que l'Empire gouverne la galaxie, et il y a une dynastie de clones de cet empereur Cléon Ier, et au pouvoir, il y a trois versions différentes de lui-même. Un vieillard, ou en tout cas, un homme âgé, un homme dans la fleur de l'âge, et un jeune garçon. Voilà, et chaque personnage, en fait, le plus vieux, donne des conseils de... Il incarne la sagesse. Voilà, et donne des conseils aux suivants, quoi. Donc, il le forme, en fait, à prendre sa place au fur et à mesure. Et donc, dans ce fonctionnement-là, le plus vieux, à un moment donné, arrive un jour, il doit partir, quoi. Et voilà, il y a des épisodes où on joue ça. Donc ça, quand on a ce genre d'épisode-là, quand on a ce genre de petite introduction qui dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes dans la série, ça fonctionne à peu près, tu comprends à peu près où on est. Mais pour moi, après le reste du temps, on est complètement perdus, sauf quand il le précise, quand il précise que tel personnage se retrouve en cri au sommeil pendant 35 ans, ce genre de choses. Mais par exemple, moi, je ne sais pas vous, mais je suis totalement confus par la temporalité dans la dernière scène du dernier épisode de la première saison. C'est vraiment, je me dis, mais on est qui et quoi, comment et quel moment. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, parce qu'il y a une révélation. Oui, mais il y a une révélation, en fait, si tu veux. Et du coup, je ne sais pas très bien compris comment ça fonctionnait. Donc, très bien. Ça, ce n'est pas le pire du tout. Non, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on perd cette idée-là, puisque, en fait, le principe même, justement, de dire que ça va prendre tout ce temps-là pour que l'Empire se délite et que l'Empire ne le voit pas de lui-même, si ce n'est qu'en fait, ils ont peur de cette prédiction, c'est quelque chose qui fait que, je trouve, qu'on perd complètement cet enjeu-là. C'est-à-dire, de toute la série, de toute la saison 1, c'est un enjeu qui, à mon sens, est totalement perdu. Ce que je viens à raconter, c'est un énorme contexte, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, il y a cette idée-là et après, tu as la façon dont certains événements sont racontés dans le roman et dans le roman, la plupart des gros événements comme ça, ils sont racontés, ils ne sont pas montrés. Et tout le principe de la série, pour le coup, c'est de les montrer. Et du coup, ça devient une série de SF-action, en fait, là où ce n'est pas du tout... Et c'est là, pour moi, où il y a un vrai problème d'adaptation, déjà, le truc avec Asimov, c'est que, et en particulier dans Fondation, c'est que, donc, c'est une série concept qui met à l'épreuve le principe que j'ai exposé tout à l'heure. Et le truc, c'est que Asimov, il ne s'embarrasse pas du reste. C'est-à-dire que, lui, il n'y a pas... En fait, dans Fondation, basiquement, il n'y a pas vraiment de personnage. En tout cas, tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage. Il n'y a pas un caractère, il n'y a pas d'histoire de romance extrêmement développée. « Ça vient peut-être un peu plus tard » et encore, c'est tout à fait discutable. Il y a très peu d'action dans les romans aussi, extrêmement peu. Ce sont des personnages qui parlent, qui débattent, en fait, de ce qui va se passer, de à quoi sert la Fondation, pourquoi elle peut fonctionner. Ça parle de politique, en fait. Ça parle de politique, de société. Disons que, ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes d'un autre. C'est-à-dire que, c'est comme dans le cycle des robots, quand ils t'exposent les lois de la robotique et qu'ensuite, il va les confronter, en fait, à la réalité du terrain pour te montrer que ces lois de la robotique qui semblent pouvoir te préserver de tout risque vis-à-vis de l'intelligence artificielle, ben non. Au bout d'un moment, quand tu les pousses jusqu'à leur point maximum, ça provoque des absurdités. Encore une fois, je pense, moi je vois ça comme ça, que c'est une démarche de scientifique, de mathématicien, en tout cas. Et en fait, le truc avec Goyer, moi, à mon avis, il s'est retrouvé face... Il y a deux paradoxes, en fait. Il y a deux gros problèmes quand tu adaptes Fondation. Il y a un premier problème qui est la temporalité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu adaptes sur Fondation et sur quel temps d'adaptation. Et un deuxième qui est donc ce problème de point d'ancrage et de, comment dire, comment tu appattes en fait ton spectateur vis-à-vis de ça ? Sur la première question, moi je suis déjà très... Enfin, je le comprends, je comprends qu'il soit limité à cette adaptation-là pour une seule saison, mais moi, je n'ai pas arrêté de me... Enfin, j'ai passé les dix épisodes, il y a dix épisodes, à me dire c'est où trop ou pas assez. C'est-à-dire que là, ce qui est très stimulant, en tout cas pour moi, dans le cœur de Fondation, de la saga, du cycle de Fondation, en tout cas sur le début, c'est que ça va très vite, en fait. Rapidement, dès qu'il y a une crise qui est résolue, tu passes à la suivante, il t'expose les règles du jeu, tu te dis comment on va résoudre ça avec la psycho-histoire, et hop, il retourne comme ça. Mais ça va vite, tu te perds pas, parce que c'est ça l'intérêt. Et là, en fait, David Goyard, lui, il a décidé d'étendre, et il a décidé, en même temps qu'il allait étendre, de nourrir, finalement, les personnages, avec tout ce qu'il a lui. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les personnages qu'il nous propose et qu'il présente, moi, personnellement, je les trouve, il n'y en a aucun pour lesquels j'ai vraiment de l'affection et pour lesquels ça fonctionne. Et quand il a une bonne histoire, une bonne idée, parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée, le coup de l'Empire, en fait, d'en faire trois entités, je reviens, en fait, à ce concept de figurer le temps, ce qui, moi, m'a intéressé au tout début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a trouvé une façon de faire se dialoguer à une personne avec ses propres temporalités en les incarnant. C'est comme un truc de voyage dans le temps où Marty pourrait discuter avec lui ou quand Marty, il se voit jouer en 1957, il dit, je ne suis pas mauvais et tout. Ça, ce serait intéressant, c'est-à-dire que Clémence qui rencontre sa Clémence plus âgée et la Clémence plus jeune, qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'est-ce qu'elle te dirait ? Je pense qu'il y aurait aussi un truc peut-être d'affect. Il y a un truc qui ne marche pas du tout, c'est-à-dire que ça pourrait être trois personnages complètement différents, ce serait la même chose. Et puis, moi, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup... C'est parce que techniquement, c'est trois personnages différents. Oui, mais c'est un problème, je pense, vraiment d'écriture, fondamentalement. bien sûr. Et il y a un truc aussi que je trouve tout à fait problématique, c'est la façon qu'il a eu de... En fait, lui, Goyer, il est parti du principe que les fondations d'Asimov parlaient de leur époque, et c'est vrai, c'est indéniable, et il a décidé de parler de notre époque aussi dedans. La question, c'est comment tu fais ça ? Et là, c'est tellement grossier, quoi. C'est pareil, c'est dommage parce qu'il y a des belles idées. Par exemple, le costume que Lippes, c'est le personnage de Lippes, porte. Donc, Lippes, c'est l'Empire, qui est Cléon, mais celui du jour. Donc, c'est pas le matin, c'est pas le soir. Celui du milieu. Celui du milieu, exactement. Il a une espèce d'armure en vert bleu, et en fait, ils se sont inspirés d'un vert romain. Et en fait, moi, quand je l'ai vu le design, je me suis dit, il y a un truc qui fonctionne là-dedans. Je comprenais pourquoi il fonctionnait. Et après, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait, parce que ça évoque effectivement ce vieux vert qui a traversé les temps, qui est en même temps extrêmement fragile, qui a une noblesse aussi profonde. Et là, ça fonctionne. Par contre, quand il te parle du réchauffement climatique, en fait, Goyer, quand il te parle de, moi, je sais pas, la montée des eaux sur Synax. Voilà, exactement. Par exemple, avec ça, ou quand il te parle de la montée des extrémistes, ou de la, en tout cas, pas forcément ça, mais en tout cas, de la problématique du terrorisme, ou ce genre de choses, je trouve que c'est fait tellement avec des gros sabots, ça alourdit incroyablement le propos, et ça rend la série extrêmement pataude, laborieuse, dont sa progression est pas très plaisante. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai aussi ce problème dans la conception même de la science-fiction, c'est-à-dire qu'en gros, alors déjà, le premier truc, c'est que c'est censé être une série phare, une série très très chère. Oui. On va revenir en détail sur toute la prod dans le deuxième épisode. Alors ça, non, pour le coup, ça a été démenti par l'équipe, le budget. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il y avait, en fait, c'était un budget de 45 millions de dollars, ce qui me semble finalement assez léger pour l'ambition, on va dire, de la série. 4 millions et demi par épisode, c'est un tout petit peu moins que Game of Thrones au début. Oui, mais on est 10 ans après et puis en fait, on est dans un autre type de... C'est de la SF, c'est cher la SF. Les guenilles tournées dans un château, bon, c'est une chose, mais là, tu vois, quand on te présente 30 ans au début, c'est comment ça ? 30 ans, c'est ça la ville ? Enfin, la planète de l'Empire, on t'explique qu'il y a des millions et des millions et des millions d'habitants et c'est peut-être un petit peu flagrant dans le premier épisode où tu te dis, bon, quand le personnage arrive au début et qu'elle visite un peu les lieux, même si ça reste quand même, je trouve, assez chiche, quoi. Mais alors, dès qu'on sort de ce premier épisode-là qui a été d'ailleurs donné à un réalisateur de cinéma qui est Robert Sanders, dont on va un petit peu parler parce que moi, il n'est pas responsable, on va dire, du style de la série, mais je pense qu'en fait, c'est une note d'intention assez intéressante. C'est que, en gros, quand tu passais cet épisode-là, le reste, en fait, c'est assez chiche, je trouvais. Du coup, s'il y a bien peut-être quelque chose qu'on pouvait vraiment adapter, même si je pense que ce n'est pas automatiquement dans l'esprit d'Asimov à la base, c'est éventuellement le souffle du Space Opera. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, l'aspect visiter des planètes, etc. Et ça, finalement, je trouve que c'est une portion très mal gérée. Et après, l'autre problème que j'ai, on va dire, c'est pour ça que je parlais de Robert Sandor, c'est que c'est quelqu'un qui a adapté Ghost in the Shell, Robert Sandor, il a fait la version cinéma avec Scarlett Johansson qui est sorti il y a quelques années. Et mine de rien, encore une fois, il n'est pas responsable... Blanche-Neige et le Chasseur et qui est un gros mec de la pub. Voilà, c'est un esthète bien dans l'air du temps. Et je trouve que ça s'en ressent en termes de notes d'intention dans le premier épisode. C'est pour ça que je parlais un peu de pub pour parfum quand je parlais du générique d'ouverture et de ce genre de choses. C'est soigné, c'est très léché, il n'y a pas de problème, etc. Mais on reste dans la surface de ce qu'on est censé raconter. Exactement comme Ghost in the Shell restait dans la surface de ce qu'il était censé raconter. C'est-à-dire que toutes les implications philosophiques, politiques, etc. de l'oeuvre de Shiro et ensuite de Mamoru Oshii, elles sont littéralement perdues dans une oeuvre d'esthète discutable, parce qu'après, c'est des goûts personnels d'esthétique. Moi, ce n'est pas forcément les miens. Et en tout cas, quand on adapte ce genre de choses, je préfère qu'on ne troque pas l'un pour l'autre. Et là, j'ai exactement ce problème-là, finalement. Fondamentalement, Asimov, tous ces concepts politiques, tous ces concepts, etc. Ils se perdent, pour moi, dans l'idée de les incarner par quelque chose de charnel. ça me fait penser un peu à cette adaptation de Solaris par Soderbergh, que tout le monde, je pense, a oublié aujourd'hui, où Soderbergh s'était dit si je dois adapter Solaris, comme le pendant intellectuel, philosophique a été fait, je vais l'adapter de manière charnelle. Et c'est une erreur, autant faire autre chose. Et là, pour moi, c'est exactement le même problème. Je veux bien rebondir sur ce que Stéphane a dit. Déjà, sur la problématique du budget, effectivement, quand on regarde, si vous avez regardé un petit peu les interviews promotionnelles faites, notamment avec Goyard, c'est assez rigolo parce que les journalistes, en règle générale, ils n'ont vu qu'un ou deux épisodes et c'est là où il y a le plus d'argent. Moi, je trouve aussi, après, il y a vraiment une problématique de budget dans la série. Et Goyard, il n'arrête pas de dire non, non, mais ce n'est pas un gros budget, en fait. Ce n'est pas un gros budget. Et moi, j'ai aussi, pour la préparation, j'ai lu pas mal d'interviews avec les équipes et tous se plaignent du manque d'argent à tel point que, par exemple, ils ont choisi des lentilles anamorphiques pour récupérer des flares et tout, mais aussi parce que les lentilles qu'ils ont choisies avaient une profondeur de champ et des aberrations optiques qui leur permettaient de ne pas avoir à gommer numériquement des éléments de décor qui étaient indésirables. Donc, ils en étaient là au niveau du budget et en plus, la série s'est pris le Covid en pleine tête, a dû déménager en plein truc. Donc, je pense que ça a été quand même, malgré tout, une production qui a été compliquée. C'est ce que Goyard dit. Ils sont sortis parce qu'en fait, par rapport à tous ces problématiques d'argent et de temporalité différentes, ils ont eu du temps. C'est le seul truc qui a pu les changer. Après, sur le design de la série, moi j'aime... Alors, peut-être que le design on en parlera dans l'épisode suivant. tu voulais en parler, mais parce que Stéphane en avait parlé en fait déjà sur le truc de la pub pour parfum. Je voudrais juste... Moi, en fait, c'est un truc que j'ai aussi utilisé, le truc de pub pour parfum, mais en fait, je n'aime pas trop. C'est comme à une époque où on disait tel ou tel réalisateur, il fait du clip. Ça ne veut tout rien dire. C'est-à-dire que je pense que dans la pub pour parfum, tu peux avoir du cinéma, du vrai. Moi, il y a quand même... Le truc, c'est que je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a du cinéma dans la fondation ? Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de vision en fait. Et je pense que ça, c'est dû aussi à David Goyard. Et je pense qu'on en reparlera aussi je crois dans le deuxième épisode, mais je pense que David Goyard, c'est un vrai problème en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un auteur, ce n'est pas vraiment un mec qui a une vision. Enfin, pour moi, il ne l'a jamais prouvé auparavant. Et c'est marrant parce qu'il s'est réservé la réalisation du dernier épisode et ce n'est pas terrible ce qu'il a fait, moi je trouve. Mais donc voilà, ça manque vraiment de... C'est Asimov, merde. Il faut que ce soit porté par quelqu'un visuellement qui a quelque chose en lui. Mais pas que visuellement, je pense aussi intellectuellement. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, on parle de ce personnage qui est censé plus ou moins être un des personnages principaux qui est Salvar Hardin. Au-delà du changement de genre, il y a, comment dire, aussi un changement de... Son arc narratif est modifié aussi. Oui, mais c'est surtout sa fonction. C'est-à-dire à la base, c'est un maire. Oui, à la base... C'est le maire de Terminus. Alors que là... On n'a pas encore parlé de ce personnage-là, Salvar Hardin. Donc c'est dans le roman, c'est le maire d'une planète qui s'appelle Terminus où Harry Seldon est... C'est le trou du cul de l'univers. C'est là où il faut mettre la fondation. Et c'est là où Harry Seldon va s'installer avec toutes les personnes qui vont monter la fondation. Et voilà, Salvar Hardin est le maire de Terminus dans le roman. Dans la série, ça devient la gardienne de Terminus. Elle a un rôle qui est beaucoup plus dans l'action et moins dans la diplomatie. C'est très symbolique, ça. Il y a deux trucs, deux éléments différents par rapport au roman, plus que ce qu'il a fait sur l'Empire et tout. C'est le changement avec ce personnage. C'est-à-dire, en faire tout à coup une femme d'action, plus une femme qui est... Un homme dans le roman. Qui est dans le poétique. Oui, mais ça, on se meurt. Non, non, mais bon, il faut le préciser quand on parle de changement d'adaptation. C'est que Harry Seldon meurt à coup de poignard dans le truc. Et en fait, c'est marrant parce que c'est l'autre problématique. Je me suis dit, il ne fait pas confiance finalement à Simov Goyard quelque part. Pour avoir un besoin comme ça de rajouter du pathos, de l'action, remettre des trucs et tout comme ça. Et il y a un autre truc du coup aussi qui est bizarre, c'est que non seulement il essaye de doper finalement ce récit avec ces événements-là, mais du coup, ça a moindri le reste, je trouve, quelque part. c'est perdant un peu perdant là-dessus. On en parlait avant l'émission, moi je te disais que ça m'a vraiment donné l'impression, alors je le rappelle, on spoil, mais donc le personnage de Harry Seldon à la fin de l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises, se fait assassiner, ce qui ne figure pas de ou trois, ce qui ne figure pas dans le roman, dans le livre. Et moi je me suis dit, en fait, Apple TV, ils essayent de faire Game of Thrones. Ils veulent nous faire ressentir la même chose que quand Ned Stark s'est fait tuer alors qu'on s'y était attaché, qu'on l'aimait bien et d'un coup, il nous tue le personnage. Surtout, c'est un cliffhanger, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on te balançait et puis t'attends, parce qu'il faut préciser peut-être aussi ce truc-là pour les gens qui n'ont pas encore regardé la série, là maintenant, elle est disponible en entier, mais en fait, l'idée, c'est un peu comme Game of Thrones, c'est justement d'avoir un épisode par semaine et du coup, on n'est plus dans la logique de binging de Netflix, il faut vraiment, en fait, on peut comment dire et donc, ça induit forcément une façon d'écrire, une façon de... Bonjour sur le suspense. Voilà, exactement, donc c'est un cliffhanger qui, bon, pour moi, ne fonctionne pas trop vraiment, mais peut-être parce que je connaissais un peu les romans, mais le truc, c'est que même au-delà de ça, je pense que de toute façon, ils ont besoin de moments, c'est-à-dire de moments d'action, de moments de péripéties, de choses comme ça, ce qui n'est pas encore une fois le propre du roman, c'est-à-dire que, en fait, six points de vue il y a, c'est vraiment là, en fait, c'est vraiment dans l'idée de rendre quelque chose de charnel, quelque chose qui ne l'est pas à la base, en fait, qui est extraordinairement intellectuel, qui est extraordinairement philosophique et qui est pensé de cette manière-là et qui est... On a beaucoup parlé récemment d'adaptation aride pour le dune de Villeneuve, mais ce n'est pas ça l'aridité, en fait, ce n'est pas une conception... Là, on ne peut pas reprocher, on va dire, à fondation d'être une adaptation aride, pour reprendre les termes de la façon dont on peut défendre le dune de Villeneuve, dont certains défendent le dune de Villeneuve, mais par contre, ce n'est pas fondation. Moi, à la fin, pour moi, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que quand je vois, quand j'ai regardé la série complète, la saison 1, ce n'est pas fondation. C'est-à-dire, il y a quelques éléments ici et là, et puis, en fait, ça reste une série dans l'air du temps, que ce soit stylistiquement, que ce soit, évidemment, dans ce que ça raconte, comme l'a dit Julien. Donc voilà, et mine de rien, le truc, c'est que si Fondation est là depuis 60 ans, si les gens se posent des questions de pourquoi l'adapter au-delà du nom, au-delà de ce que ça représente, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et tu peux lire Fondation, je pense, aujourd'hui, et te retrouver totalement dedans et comprendre les enjeux politiques, philosophiques. Donc là, quand je dis pub pour parfum, pour reprendre une expression que Julien n'aime pas, c'est parce que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette logique-là aussi, c'est ce que ça implique. Fondation, c'est pas ça. Tout bêtement, quoi. Alors, c'est pas ça, mais en tout cas, la fille d'Azimov, Robin Azimov, compte parmi les producteurs et éducatifs de la série. Bah oui, tu fais des grands jasperts. En tout cas, officiellement pour elle, la Fondation de David Goyer a surpassé toutes ses attentes. La série transpose à l'écran la philosophie et les idées de mon père mieux qu'il n'aurait pu le faire sans rien trahir de son oeuvre. La langue de bois, la langue de bois est là. Allez, trois ont été négociés. Ouais, bien sûr. Quand on voit le traitement qui a été réservé aux oeuvres de son papa par le passé, c'est, enfin, je veux dire... Ah bah, tu m'amènes la transition parfaite vers... Il gère pas très bien l'oeuvre du paternel, quoi. Parce que les autres oeuvres de Azimov qui ont été adaptées, il y a quoi dedans ? Aérobot, qui est... Qui est pas nul, moi je trouve pas, il y a des choses intéressantes dans Aérobot. Après, le gros problème, c'est Will Smith et la... Le Lego trip autour de Will Smith. Et puis là, le truc, encore une fois, c'était un truc dans l'air du temps de cette époque-là, quoi. Il y a des choses quand même dans Aérobot, il y a quelques trucs, dans le 13e acte notamment. Ça reprend les grandes thématiques du cycle des robots, mais en fait, c'en est très éloigné là aussi, finalement. Non, mais il y a les règles de la robotique et ce genre de choses qui sont impliquées dans le film. Moi, je suis pareil, je suis pas un grand fan du film, mais c'est un film qui pue le compromis à tout bout de champ, quoi. De toute façon, si tu dois adapter Azimov, il faut de l'argent, le truc, c'est que quand tu dois adapter ça, tu dois l'adapter. Les règles de la narration, voilà, et là, le problème de fondation et le problème d'Aérobot, c'est qu'ils se posaient des questions de comment est-ce qu'on va ramener le grand public pour venir voir ça. Et à mon sens, les deux projets se plantent dans les grandes largeurs, dans la façon d'aborder ça, mais c'est tout le paradoxe d'accepter que, oui, d'un côté, il faut de l'argent pour adapter ça et de l'autre, parce que c'est quand même assez fondateur, mine de rien en termes de SF, ça se pose là, mais de l'autre, on ne peut pas traversir ça en... Ce n'est pas de la pub pour Parfum, Aérobot, mais c'est de la pub pour les converses de Will Smith, c'est ce genre de choses. Dans Aérobot, au moins, tu avais des scènes, je ne l'ai pas revue pour l'épisode, mais il y a une scène d'interrogatoire avec un robot, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc d'Asimov, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il faille... En tout cas, si fondation, définitivement, il faut beaucoup d'argent, mais il a... Donc, cette série n'en a pas assez, mais par exemple, dans le cycle des robots, non, pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, ça a beaucoup inspiré un film qui s'appelle Dark Star, les nouvelles d'Asimov, qui est la première réalisation de John Carpenter, écrite par Dan O'Bannon. Il y a une séquence qui est clairement où un cosmonaute discute avec une bombe, enfin, en tout cas, avec l'intelligence artificielle qui anime une bombe, et c'est juste un champ-contre-champ et ça peut être passionnant et c'est tout. J'ai à dire, Asimov, tu peux voir des bribes d'Asimov quand Boumane éteint Hall à la fin du deuxième acte de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a un film avec de l'argent. Tu n'as pas forcément besoin... Mais cette scène-là ne nécessite pas un argent monumental. Et donc, au moins, dans un robot, tu avais ça. Tu avais ce truc-là et puis tu avais quelques images dans la révolution des robots qui pouvaient être relativement satisfaisantes. Et quand bien même il y avait les compromis, il restait à la barre un cinéaste qui a quand même quelque chose. Alex Pryas, il avait vraiment un... Comment dire ? Il a vraiment des volontés de cinéaste avec quelques trucs qui restaient. Le design de robots et tout. Aérobot, c'est 2004. Et en 99, avant ça, il y a une autre oeuvre d'Asimov qui est adaptée au cinéma, c'est l'homme bicentenaire qui est l'adaptation de tout sauf un homme. Il fallait en parler aussi quand même. Réalisé par Chris Columbus avec Robin Williams. Alors là, on est encore dans un autre style. On est dans la comédie familiale. C'est-à-dire qu'en gros, de mémoire, ça se perd... Je vais dire... C'est pareil, je n'ai pas vu le film depuis l'époque puisque c'est quand même un film pour la petite anecdote qui est tellement finalement mal raconté que... Et pour le coup, je n'ai jamais lu l'oeuvre originale d'Asimov mais qui est un film qui est tellement mal raconté qu'à chaque fondu au noir, j'ai l'impression que c'était vraiment la fin du film. Et il y en a eu cinq comme ça en fait. Donc ça, c'est vraiment... Et bon, encore une fois, je ne suis pas forcément le spécialiste d'Asimov, loin s'en faut, mais j'ai pour mémoire que l'humanisation du personnage de l'homme bicentenaire justement, à un moment donné, cette acceptation de devenir humain passe par le fait de montrer Robin Williams péter ce genre de choses. Donc ça, que ce soit dans le roman, mais bon, après peut-être qu'on me contredira. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça où en fait, le problème, c'est qu'il y a cette idée qu'on doit en fait transformer ces romans-là en fait en blockbuster, quel que soit familial, que ce soit SF, que ce soit série télé, etc. Ce qui n'est pas forcément la bonne approche et encore une fois, l'idée de s'accrocher à le spectateur d'un point de vue émotionnel alors qu'en fait, là encore une fois, c'est des concepts et c'est des thématiques en fait que traite Asimov et c'est pour ça aussi que ça reste. C'est compliqué. Il y avait une belle idée quand même dans L'Homme Bicentenaire, c'est que en fait, le personnage principal qui est un robot qui donc, comme l'a expliqué Stéphane, va s'humaniser, enfin devenir plus humain que les humains à mesure que l'histoire progresse. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'ellipses et de sauts dans le temps dans le film, pour le souvenir que j'en ai. Mais il y avait une belle idée qui était que, en fait, Robin Williams était entièrement recouvert d'un costume de robot qui était techniquement incroyable fait par Steve Johnson, un truc de dingue. Et que plus le film avance, donc plus le personnage évolue, plus toi tu évolues en fait avec lui, enfin c'est le projet, bon évidemment ça marche pas comme ça parce que le film n'est pas mémorable, enfin en tout cas pour moi, plus en fait tu retrouves Robin Williams en fait. Et ça c'était un principe de cinéma pour le coup, que je trouve totalement cohérent avec l'écriture d'Asimov, en tout cas avec ses idées-là, qui est très épurée et qui aurait pu être très épurée et qui aurait pu vraiment bien fonctionner. Le problème c'est que, là encore, comme dans Fondation, Chris Columbus s'est senti obligé de rajouter beaucoup, beaucoup de trucs, d'émotions et tout. Moi, qui pour moi, enfin de ce que je connais d'Asimov, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc, mais n'appartient pas forcément en fait à son univers et à ce qu'on aime chez lui encore. Et dans Fondation, il y a une tentative de prendre en fait cette thématique-là et de la mettre un petit peu dans la série puisqu'en fait, il y a la présence de Demerzel en fait, qui est une machine, un robot qui est pour le coup vraiment millénaire et qui a vécu en fait énormément de choses et... Et qui existait déjà dans le cycle des robots. Dans le cycle des robots, mais en fait, ça c'est un des principes aussi justement d'Asimov, d'avoir mélangé les deux univers en fait. Mais ça, ce n'était pas automatiquement le cas dès le début, c'est des préquels et des suites en fait qui ont pris ça en compte. Ça a été des commandes de son éditeur aussi pour créer une continuité entre en fait, chronologiquement, dans l'histoire de cet univers-là, il y a d'abord le cycle des robots, ensuite le cycle de l'Empire et ensuite le cycle de fondation, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors le truc en tout cas dans la série, c'est que l'idée en fait, est plus ou moins similaire on va dire à de questionner en fait, est-ce que les machines ont une âme en fait ? Est-ce que les clones ont une âme ? Est-ce que les machines ont une âme ? Et en fait, du coup, eu un questionnement autour de sa foi en fait en l'Empire et ce genre de choses, etc. Et d'ailleurs, avec un inversement total de ce que fait l'homme bicentenaire, c'est-à-dire que, et là on spoil, mais bon, ce n'est pas vraiment un spoil à proprement parler, mais à un moment donné, en fait, Demersel s'arrache justement cette peau synthétique pour révéler son statut de machine, même si on le sait. Un petit côté Terminator. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est pareil, c'est une manière encore une fois assez charnelle je trouve en fait de conceptualiser une thématique qui... Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans la série, mais... Non, parce que pour le coup, c'est assez efficace. Oui, ce n'est pas ce qu'il y a de pire, mais... Ce n'est pas un mauvais truc ce personnage-là. Puis je trouve qu'elle est relativement pertinente ici et tout, vraiment, on ne sait pas... Elle est bien jouée. Moi, j'aime beaucoup la comédienne. Et c'est pour dire que c'était une tentative d'adaptation. C'est comme il a rajouté les Spacers, je ne crois pas qu'ils étaient dans les romans, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, je trouve que c'est la façon qu'il a de les utiliser, qui sont donc des êtres qui sont censés accompagner les terriens pendant les sauts et pendant leur période d'hibernation et tout. Je trouve que la façon qu'il a de les... Dans les voyages dans la galaxie. Moi, ça m'a manqué, ça, par exemple, dans cette série. C'est des personnages vraiment d'arrière-plan qui doivent rester en arrière-plan, mais qui font vivre en fait un univers. Et ça, finalement, t'en as très très peu. Ils viennent y donner de l'épaisseur. Voilà, c'est ça. Il y a un truc, tu vois, à un moment, il y a un spoil aussi, mais il y a l'incarnation la plus jeune de l'Empire qui descend dans les bas-fonds de leur ville et tout. Et tu voyais les étals de nourriture, par exemple, et la création de cette nourriture-là, elle est d'une pauvreté hallucinante. Tu vas dans le 13e, tu trouves des trucs qui sont plus étonnants au look que ça. Donc ça, ça fait aussi partie des trucs où tu te dis qu'il y a un vrai problème aussi de conceptualisation de l'univers. Bon, on a fait le tour, je pense, pour tout ce qui concerne le récit et la façon dont il a été mis en place par les showrunners, cette adaptation de l'oeuvre d'Isaac Asimov. De quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ? La production. C'est ce que tu nous avais dit tout à l'heure ? Eh oui, la semaine prochaine, on va rentrer dans les coulisses de la série. On parlera des deux créateurs, David S. Goyer et Josh Friedman de la production, mais aussi des effets spéciaux puisque, Julien, je sais que tu as plein d'infos intéressantes. Plein, 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 mais il y a des trucs cools à dire par contre. Il y a des choses vraiment intéressantes sur la fabrication de la série quand même à révéler. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. We Love Series c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, vous réécoutez celui-ci. Rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Fondation. Bonne semaine et à très vite.